Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour ce moment partagé ensemble. La bienfaisance Je me nomme la charité. Je suis sur la route principale qui conduit vers Dieu. « Suivez-moi, car je suis le but où vous devez tous viser. » J'ai fait ce matin ma tournée habituelle, et, le cœur navré, je viens vous dire, ô mes amis, que de misère, que de larmes, et combien vous avez à faire pour les sécher toutes. J'ai vainement cherché à consoler de pauvres mères. Je leur disais à l'oreille, « Courage ! » « Il y a de bons cœurs qui veillent sur vous. On ne vous abandonnera pas. Patience, Dieu est là. Vous êtes ses aimés. Vous êtes ses élus. » Elles paraissaient m'entendre et tournaient de mon côté de grands yeux égarés. Je lisais sur leur pauvre visage que leur corps, ce tirant de l'esprit, avait faim. Et que si mes paroles rassérenaient un peu leur cœur, elles ne remplissaient pas leur estomac. Je répétais encore, « Courage ! Courage ! » Alors une pauvre mère, toute jeune, qui allaitait un petit enfant, l'a pris dans ses bras et l'a tendu dans l'espace vide, comme pour me prier de protéger ce pauvre petit être qui ne prenait à un sein stérile qu'une nourriture insuffisante. Ailleurs, mes amis, j'ai vu de pauvres vieillards sans travaux et bientôt sans asile, en proie à toutes les souffrances du besoin et, honteux de leur misère, n'osant pas, eux qui n'ont jamais mendié, aller implorer la pitié des passants. Le cœur ému de compassion, moi qui n'ai rien, je me suis faite mendiante pour eux et je vais de tous côtés stimuler la bienfaisance, souffler de bonnes pensées au cœur généreux et compatissant. C'est pourquoi je viens à vous, mes amis, et je vous dis, là-bas, il y a des malheureux dont la huche est sans pain, le foyer sans feu et le lit sans couverture. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, j'en laisse l'initiative à vos bons cœurs. Si je vous dictais votre ligne de conduite, vous n'auriez plus le mérite de votre bonne action. Je vous dis seulement, je suis la charité et je vous tends la main pour vos frères souffrants. Mais si je demande, je donne aussi et je donne beaucoup. Je vous convie à un grand banquet et je fournis l'arbre où vous vous rassasieriez tous. Voyez comme il est beau, comme il est chargé de l'or et de fruits. Allez, allez, cueillez, prenez tous les fruits de ce bel arbre qui s'appelle la bienfaisance. À la place des rameaux que vous aurez pris, j'attacherai toutes les bonnes actions que vous ferez et je rapporterai cet arbre à Dieu pour qu'il le charge de nouveau. Car la bienfaisance est inépuisable. Suivez-moi donc, mes amis, afin que je vous compte parmi ceux qui s'enrôlent sous ma bannière. Soyez sans crainte, je vous conduirai dans la voie du salut, car je suis la charité. Carita, martyrisé à Rome, Lyon, 1861. Nous voici sur terre, à vivre. Souvent, nous avons des afflictions dans notre vie ou nous voyons ces mêmes afflictions dans la vie de nos frères, parfois nous tournons le visage et nous pressons le pas. Mais parfois, cette misère s'impose à nous et nous touche. prenons un instant et réfléchissons à notre présence ici sur terre. Prenons un instant et demandons-nous si nous, à la place de ce frère, de cette sœur qui se trouve dans l'affliction, nous aimerions nous aimerions que on prenne le temps de venir auprès de nous, de nous parler, de nous considérer. juste de faire comme si nous étions de la même famille, de nous donner un peu de notre temps, un peu de notre attention. Souvent, c'est le premier pas vers la paix, celle qui nous permettra de nous affranchir de nombreuses actions difficiles dans notre vie, stériles même. Comprenons que parfois, pour être sauvés, il faut aller au-devant de nos frères et de leur porter assistance, de les écouter, de les apaiser, de les rassurer, de les couvrir, de les nourrir, de les loger, si l'on peut, mais de le faire avec tout notre cœur. Parfois aussi, cette charité passe par l'indulgence, la tolérance. Parfois même, elle nous invite à rester muets plutôt que de dire un mot qui fâcherait, qui blesserait, parfois, elle nous invite à être aveugles même et de continuer le chemin en paix. Préférons voir les bonnes actions plutôt que celles qui comportent des erreurs. Invitons à se joindre à nous et de travailler au chant du Seigneur faisant faisant de bonnes actions plutôt que de rester à parler en vain. Soyons donc attentifs à toutes ces occasions de faire la charité. La charité se veut active, agissante, positive. La charité est en fait cet amour en action. Jésus, notre grand frère, nous l'a dit avec différentes paraboles, différentes images. Nos frères sont venus plus tard nous expliquer ce qui avait été dit il y a plus de 2000 ans maintenant et en enlever toutes les incompréhensions mettant bien au clair ce qui est à faire. Plus aucun doute aujourd'hui. Seul le bien compte. Il s'agit ici d'apaiser, de consoler, d'encourager. Voilà ce dont il est question. Il s'agit aussi de montrer l'exemple. Montrer ce chemin paisible, serein, qui nous conduit à Dieu. Ainsi, les autres, tous nos frères qui nous verront agir, voudront nous suivre, voudront vivre un moment paisible, heureux, un moment de joie. Et nous ferons ainsi un monde meilleur. Alors, aujourd'hui, nous avons été rappelés à ce souvenir, à cet engagement pris en venant ici nous incarner. nous sommes venus pour faire le bien. Beaucoup de nos frères n'ont pas eu d'exemple à suivre, n'ont pas eu cette belle action qui leur a été donnée. Alors, commençons ainsi par les nourrir, par cette belle action, par cette action de charité. « Beaucoup » « Beaucoup » ici-bas ont souffert, ont été maltraités. Beaucoup ne voudraient qu'une chose, un peu d'amour. Alors, lorsqu'ils réagiront de façon agressive, y réfléchis envers nous, prenons le soin de ne pas le prendre personnellement. Ils ne font qu'exprimer leur douleur, leur souffrance et nous montrer combien ils ont besoin d'être aînés. Combien ils ont besoin qu'on leur montre le chemin vers Dieu. La charité est la clé qui ouvre toutes les portes du ciel, la seule qui nous permet d'accéder au plus vite dans des mondes plus heureux, la seule qui nous permet de nous affranchir peu à peu de ces ornières, de ces œillères qui nous empêchent de voir le monde tel que Dieu l'a créé. apprenons apprenons non plus à voir avec les yeux du corps mais avec le cœur les yeux de l'âme. soyons aujourd'hui aujourd'hui conscients qu'une seule bonne action de notre part fera un heureux aujourd'hui même. peut-être que ce sera nous voyant notre frère sourire à nouveau trouvons notre place en faisant le bien c'est la seule façon de trouver la paix élevons-nous vers Dieu cherchons à monter encore plus haut à nous affranchir chaque fois plus de cette matérialité. Réfléchissons bien à cela. Une aigreur un malheur qui est exprimé une agressivité une peur une réticence n'est que l'indice d'une grande souffrance intérieure. Il s'agit non pas de descendre plus bas et de nous rappeler nos propres souffrances mais au contraire de tendre la main et de monter de monter encore plus haut pour que nous puissions tous dépasser la souffrance qui nous retient ici dans ce passé douloureux. Rappelons-nous sans la souffrance la plupart d'entre nous n'irait jamais vers Dieu. Que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il. de la souffrance de la souffrance d'un 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 Sous-titrage ST' 501